Salut et bienvenue sur cette vidéo, les marchés crypto sont-ils manipulés ? C'est une tentative de réponse que je vais vous donner aujourd'hui, je vais essayer de vous aider dans votre compréhension des marchés et peut-être aussi dans votre mindset. Alors, je voudrais directement dire que oui, les marchés sont manipulés. Ils sont manipulés en général par des gens qui ont plus d'argent que nous et qui font aller le marché dans la direction qui ne nous intéresse pas. Je suis tout à fait sérieux. En réalité, il y a plusieurs types de manipulations de marché. Déjà en marché crypto, il faut savoir que les marchés ne sont pas régulés et donc il y a des choses qui sont permises de faire sans être illégales. Là où par exemple sur le marché des futures, ça n'est pas permis. C'est fait, mais c'est fait de manière furtive. Les petites manipulations de marché type spoofing, spoofing c'est pousser les ordres en escalier. C'est-à-dire qu'on assiste le prix dans son augmentation en mettant des offres qui maintiennent le prix et qui maintiennent la pression à la hausse. Ce sont des choses qui arrivent. Ça s'appelle du spoofing et par exemple sur le marché des futures, ce n'est pas autorisé. Je parle ici des futures type index, Nasdaq, S&P 500, futures tels que les marchandises, le café, le soja, ce genre de choses. Donc les volumes sont centralisés et ce sont des activités qui ne sont pas permises. En marché non régulé comme sur les cryptos, on a beaucoup d'algorithmes qui aident le prix à bouger. Et ce n'est pas très grave en réalité parce qu'en fait, ça ne vous empêche absolument pas de performer sur les marchés ou de prendre des décisions de trade très claires parce qu'avec des connaissances en trading, avec des connaissances en analyse, vous pouvez voir l'action de ceux qui manipulent entre guillemets les marchés. Mais comme je disais au début, la manipulation de marché, en réalité, c'est que le marché, il est bouge, il est soumis à des forces. Et les forces, c'est celles de la pression acheteuse, de la pression vendeuse, de la peur de ceux qui perdent et qui doivent clôturer leur position ou alors de l'enthousiasme de ceux qui gagnent et qui veulent ajouter à leur position. Donc même si les cryptos sont assez volatiles et peuvent occasionner des mouvements explosifs, il ne faut pas vraiment, je vous mettrai en garde sur le fait de se positionner dans un mindset de peur. C'est la diapositive qu'il y avait avant, c'est l'importance des croyances en trading. Si vous pensez que les marchés sont manipulés, ça veut dire qu'insidieusement, dans votre cerveau, vous acceptez le fait que je ne peux rien faire et je suis potentiellement une victime. Moi, petit poisson, je ne peux rien faire contre les whales. En réalité, je vous souhaite de devenir une whale et peut-être vous pouvez même expérimenter le fait d'être une whale si vous êtes comme certains influenceurs qui vont acheter des coins illiquides sur des échanges illiquides et puis faire une vidéo YouTube en disant « le prochain fois 100 » et puis hop, et comme ça manipuler un petit peu la tronche du graphique comme on appelle en expression « paint the tape ». Il y a beaucoup de graphiques illiquides qui n'ont pas besoin d'avoir grand-chose pour être dessinés. On « paint the tape », c'est-à-dire on dessine ce qu'on a envie et de préférence une jolie petite structure. Et voilà, en tout cas, en 2020, c'était un art. Sur YouTube, il y avait beaucoup de calls comme ça, de coins très très illiquides. D'ailleurs, ça a coûté cher, je crois, à Chico Crypto qui s'est retrouvé très exposé sur un coin au mauvais moment sans pouvoir trouver la liquidité pour pouvoir sortir. Mais bon, je ne pourrais pas vous garantir que ça lui est vraiment arrivé, mais vraiment, j'ai l'impression que c'est ce qui lui est arrivé. Mais ça a dû arriver à d'autres. Donc, « play stupid game, win stupid prize ». Tu fais des jeux de merde et tu en tires les conséquences. Donc, sachez que, en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé de vouloir rentrer un petit peu trop gros sur une position et de bouger le prix d'un coin. Et du coup, ça peut être une expérience même intéressante pour vous, non pas de dessiner de « paint the tape » pour tromper les gens, mais ça peut être une bonne expérience de comprendre, par exemple, sur des coins illiquides, quand on veut rentrer dessus ou sortir, de se rendre compte que la liquidité est un problème et que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on peut manipuler le prix. Alors, on peut le manipuler de manière malveillante ou alors on peut manipuler le prix simplement parce qu'on veut accumuler. Et par exemple, c'est pour ça aussi qu'en crypto, on a beaucoup d'accumulation verticale où, en fait, les mecs essayent d'acheter et de prendre la liquidité disponible, mais n'y arrivent pas. Et ils essayent de ne pas trop bouger le prix et quand ça redescend, de se repositionner. Et on se retrouve sur des patterns d'accumulation verticale qui ressemblent un petit peu plus, un peu à ça. Ou alors, on appelle ça aussi du TWAP où on voit des boules qui sont en full contrôle au niveau du graphique. Et souvent, ça se termine par une continuation accélération verticale. Donc là, ce n'est pas forcément de la manipulation. C'est quelqu'un qui a beaucoup de convictions, qui cherche à avoir du volume et qui ne peut rien faire d'autre qu'acheter ce qui est disponible par rapport à son budget. De la même manière, si quelqu'un est pressé de sortir et qu'il n'y a pas de liquidité sur le marché, il pourrait essayer de vendre de manière très doucement en mode TWAP. Alors, TWAP, c'est quoi ? C'est-à-dire, toutes les minutes ou toutes les secondes, il va vendre un tout petit peu. Parce que s'il le fait tout de suite en market sell, qu'est-ce qui se passe ? S'il vend tout de suite au prix du marché, il va créer une mèche. Donc, vous voyez, ici, on peut voir une manipulation de marché, mais c'est juste par rapport à l'envie d'un participant avec un gros volume par rapport à la liquidité d'un coin de vouloir d'entrer ou sortir en essayant d'avoir le minimum d'impact sur le marché. Maintenant, il y a d'autres types de manipulations qui peuvent consister, et ça, c'est plus des trucs d'institutions, c'est d'aller chercher des liquidités et des chasses au stop en vue d'avoir plus de volume. Je m'explique. Par exemple, sur un coin relativement illiquide, quelqu'un cherche à avoir du volume, et bien, peut-être qu'il serait tenté de dessiner quelque chose de plutôt haussier, de ce genre-là. Vous reconnaissez, par exemple, ici, un complexe bottom, ou un W bottom, ou un épaule-tête-épaule. Et une fois qu'une majorité d'acteurs sont rentrés dans le marché, pousser et vendre le prix ici, pour générer ici, dans le cadre d'une chasse au stop, un événement de liquidité où on va capturer tous les stops à un meilleur prix. À la différence du groupe qui cherche à acheter tout ce qui est disponible au prix disponible parce qu'on est en mode FOMO et qu'on n'arrive pas à faire baisser les prix vers le bas, ici, les prix vers le haut ne sont pas encore super forts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la puissance acheteuse qui empêche le prix de baisser. Et ça peut être une tentative de quelqu'un qui a du volume de dire, je vais en générer plus en allant chercher les stops. Donc, voilà. Donc ici, l'importance des croyances, il faut faire attention, ne vous positionnez pas comme victime. En général, les marchés sont manipulés. Quand on dit qu'ils sont manipulés, c'est vrai, mais c'est souvent, comme je disais au début, par des gens qui ont plus d'argent que vous et qui ont plus de volume à rentrer que vous. Parce que moi, si je rentre ou je sors sur le marché, je ne vais pas changer la tournure du marché. Mais il y a des événements de manipulation et souvent, les market makers essayent de vous faire prendre la pire position possible. C'est souvent aussi pour ça que les graphiques se retournent. Ça veut dire que le graphique a l'air vraiment horriblement baissier, mais genre, ça va être l'apocalypse sur Terre et d'un coup, ça devient extrêmement beau. Je me suis fait surprendre, par exemple, pour le dump au niveau de l'USDC. Un événement qui faisait très peur avec un graphique clairement horrible et ensuite un retournement assez rapide. De même, quand on a eu des push au niveau de Coinbase IPO, extrêmement bullish, graphique magnifique, on a l'impression que ça va aller sur la lune et puis là, le marché se retourne. Donc, les market makers essayent de chercher des moments où la liquidité est très forte pour pouvoir retourner les marchés. Ce n'est pas forcément mal intentionné. En tout cas, le but est ici de tirer un profit d'une liquidité maximale. Pas forcément de piéger les gens par malveillance. Je suis sûr que parmi les banquiers, institutions, ou elles, il y a sûrement des psychopathes qui se réjouissent de faire les poches des petits gens. Mais je ne suis pas sûr que ça soit forcément mal intentionné. Je vous rappelle que les marchés sont un environnement ultra compétitif et que c'est un jeu à somme nulle. Ça veut dire que l'argent n'est pas fabriqué, sorti de nulle part. Ça veut dire que pour qu'il y ait quelqu'un qui gagne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui perde. Et évidemment, dans ce cas-là, en fonction des volumes et en fonction des acteurs, on peut avoir l'impression qu'il y a manipulation, mais c'est juste un combat de force. Et si on est du bon côté du trade, il n'y a pas de problème. Vous remarquerez que si vous êtes en long et le marché est en mode up only, vous êtes très content. Et là, il n'y a pas d'histoire de manipulation. Mais par contre, quand ça ne fait que descendre, pendant des mois, les marchés sont manipulés. En réalité, non. Et essayez de ne pas vous positionner en victime, parce que si vous positionnez en victime, ça veut dire que vous convainquez votre cerveau dans ce cas-là d'être finalement une victime ou d'être dans l'incapacité de gagner, mais vous avez besoin d'un mindset de gagnant et vous avez besoin d'un mindset de dire, OK, c'est un petit peu... Il y a des choses qui m'échappent. Je ne peux pas, moi, avec mes sous, bouger le marché, mais par contre, je peux intervenir. Je me rappelle que, par exemple, la première fois où j'avais découvert un week-off, il y avait ces phases d'accumulation, le build-up et en fait, le mark-up et sur des coins relativement faibles à déplacer en termes de volume, il faut savoir qu'après la phase d'accumulation, le push, la pump, elle est créée. Donc, ça veut dire si quelqu'un accumule un coin, la plupart du temps, on a besoin qu'un market maker crée une impulsion, crée de la hype, crée un petit peu de FOMO. Alors, la FOMO, c'est-à-dire la peur de manquer l'opportunité, c'est que les gens se disent « Oh mon Dieu, ça va monter à l'infini » pour donner un petit peu du jus et éloigner le prix de leur zone d'achat. Je me rappelle que les premiers graphiques de week-off que j'avais vues, c'était des graphiques de style où il y avait écrit « Smart Money » en bas et « Dumb Money » en haut. Mais je me disais « Mais c'est trop injuste ! » Et avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'au moment où achète la Smart Money, de toute façon, le public n'en veut pas. Ça veut dire que ça devient une compétence d'être capable de switch son mental et de faire ce que la Smart Money fait, c'est-à-dire d'accumuler quand personne n'en veut et de vendre quand tout le monde en veut. Bien sûr, on ne sait jamais si vraiment ça n'ira pas plus bas ou si ça va aller plus haut. Mais en tout cas, il faut savoir que ce n'est pas forcément mal intentionné. C'est parce que c'est une profession et que ça demande de penser en dehors de la boîte et de développer des compétences. Et donc, parmi ces compétences, c'est être capable d'identifier des phases d'accumulation et de distribution. Alors, par exemple, voilà, donc ce n'est pas forcément mal intentionné, même s'il y a de la manipulation, même si le prix, il est bougé et il est déplacé, on peut tout à fait, nous aussi, identifier ce que font les whales et du coup, faire un petit peu comme ces poissons ventouses, se coller en dessous et suivre le move sans avoir à se faire comme la dumb money et acheter le haut des pumps et on peut comme ça anticiper. autre chose, c'est que l'anticipation, les whales ou institutions ou ceux qui ont des gros volumes et qui sont chauds pour accumuler sur des très longues périodes de temps d'inactivité ou de désespoir, c'est des gens qui sont extrêmement patients alors que les retails, donc les petits porteurs, eux sont très impatients. Ça veut dire que même si votre idée de trade, elle est bonne pour être sur un coin, combien d'entre vous ou d'entre nous, puisque ça m'est arrivé aussi de nombreuses fois, on est tenté d'abandonner une position pour courir après une autre et en fait c'est au moment où on abandonne notre position pour courir après l'autre, besoin de gratification immédiate et c'est là qu'on voit que finalement c'est le tour de notre coin. Pourquoi ? Parce que ces whales, elles, elles n'ont pas changé d'avis, elles ont fait leur job d'accumulation, peut-être elles attendent aussi pour faire une rotation, peut-être ce n'est pas les mêmes market makers mais parfois il faut accepter qu'on n'aura pas la gratification immédiate pour notre bonne idée de trade, d'investissement. Et ça aussi c'est quelque chose qui s'apprend de ne pas forcément chercher la gratification immédiate. Donc on identifie ce qu'on veut voir dans une zone d'accumulation et on attend patiemment notre tour et sinon vous risquez de tomber dans le jeu du guacamole. Guacamole c'est la chasse à la marmotte avec le marteau, ça tend la tête d'un côté, ça tend la tête de l'autre et au final vous faites bouffer par les commissions, vous faites déglinguer au niveau de mesh parce que vos positions elles sont dégueulasses en termes de dérivatifs il y en a qui se mettent à faire du foisson sur le dernier truc qui pump, paf la méga mèche qui fait mal et ensuite du coup la punition et la punition c'est bah excite le bull market il n'y aura pas droit t'as tout perdu, dommage. Donc voilà, c'était une petite intervention sur les manipulations de marché, donc on ne développe pas de paranoïa, on est conscient qu'il y a besoin de volume, qu'il y a des incentifs à bouger un marché, ça peut être la demande, ça peut être le besoin de repricer le prix et que je vous souhaite sincèrement un jour de devenir whale, d'expérimenter ça et de comprendre davantage ce que vont faire les marchés ou ce qu'ils pourraient faire par rapport à vos besoins de liquidités et bien sûr le trading est un environnement le trading et l'investissement parce que c'est la même chose à d'autres unités de temps c'est un environnement qui demande d'être d'être attentif d'avoir un bon mindset d'avoir les bonnes stratégies d'avoir les bonnes connaissances pour pouvoir identifier les bonnes opportunités et voilà et surtout au niveau du mindset ne surtout pas vous positionner en victime mais vous positionner en petit malin nous sommes les poissons ventouses qui allons nous coller sous le ventre des baleines le temps qu'on devienne nous aussi des baleines j'espère que cette vidéo vous a été utile si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne et à la partager c'était Gabriel Dalfatime